bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak ambassadrice du tao coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je vous emmène sur la voie du tao pour que vous puissiez faire rayonner la fille du soleil qui vit dans votre coeur et qui vous amènera à être actrice de votre vie et à être autonome dans la gestion de vos énergies qu'elles soient physiques mentales émotionnelles et même spirituel et pour y arriver pas à pas aujourd'hui on va voir comment démêler les chevaux du remords et de la culpabilité qu'est ce que ça fait au niveau de nos énergies et comment dénouer le nœud du remords alors déjà le remords n'est en nous quand notre conscience n'arrive pas à comprendre un processus de manière claire processus qui nous a amené à éprouver de la culpabilité et c'est cet enfermement qui va créer le remords parce que en nous on croit avoir la solution mais on n'arrive pas à la mettre en place on ne peut pas la mettre en place ou alors par exemple on ne peut pas revenir en arrière on a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec notre conscience et on n'arrive pas à le réparer alors qu'on pense avoir la solution en nous ça peut être objectif ou subjectif si c'est objectif par exemple on on a un accident de voiture et on blesse notre enfant par exemple et on sait pertinemment que si on avait fait réviser notre voiture à temps on n'aurait pas eu ce problème qui a causé un accident donc là on a on a fait quelque chose et on peut parvenir en arrière et on sait de manière objective que si on avait fait cette chose là l'accident n'aurait pas eu lieu mais en même temps il n'y avait pas de volonté de nuire c'est un peu quand même un concours de circonstances mais ce qui va amener le remords c'est cette culpabilité de ne pas avoir fait réviser la voiture parce que on se persuade que si on l'avait fait il n'y aurait pas eu l'accident ça reste objectif un autre exemple qui va être subjectif et ça c'est je connais la personne qui a vécu ça donc cette personne là son fils est mort en il était pisteur sur des pistes de ski et il s'est fait emporter par une avalanche et cette femme était persuadée qu'elle aurait pu ce matin là empêcher son fils d'aller ouvrir les pistes et cette culpabilité s'est transformée en remords alors que c'était complètement subjectif ce n'était pas à elle d'empêcher son fils elle pouvait pas deviner ce qui allait se passer mais dans un cas comme dans l'autre que ce soit objectif ou subjectif la personne cette culpabilité va continuellement être comme un serpent qui mort et mort encore qui remords et qui remords d'où la notion de remords et c'est aussi un sentiment extrêmement bas dans la vibration qui nous qui est très proche de la mort tellement c'est une vibration basse et qui nous emmène qui nous emmène vers cette mort et à chaque fois qui revient dans une remords c'est vraiment les deux images que je peux vous donner pour vous faire comprendre cette spirale qui descend et qui nous ancre dans dans le remords alors la façon de d'en sortir va toujours passer par la conscience l'élévation de sa conscience pour pouvoir comprendre et c'est même pas une question de se pardonner c'est comprendre de manière objectif l'enchaînement des faits qui a amené à cela à une situation dans laquelle on culpabilise et qu'on amène des remords mais en plus de cette conscience de ce travail sur soi sur ces faits là cette culpabilité ce remords va impacter nos organes ce qui va y avoir de plus impactant c'est que ça va bloquer nos énergies ça va faire une stase et ça va tourner en rond en permanence et cette rumination est typique d'un déséquilibre de l'énergie de la rate de notre système digestif donc cette rumination va plomber notre énergie de la rate et c'est en remontant notre énergie de la rate qu'on va pouvoir aider à stopper la rumination mais dans ce cas là également c'est l'énergie du coeur qui est vraiment impacté dans dans le coeur enfin notre coeur habite notre esprit c'est la maison notre esprit notre chaîne c'est le palais de l'esprit notre coeur et quand on est dans cette notion de remords et culpabilité et bien il ya une errance de notre chaîne il est perdu il ne sait pas où il va et il y a un déséquilibre entre notre nos pensées et notre conscience et c'est dans cet axe là qu'on va travailler donc tout ce qui va être réharmonisé sa pensée et ses consciences souvent ça passe par une aide que ce soit un psy un psy ou alors un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui fait ce travail là mais ça va être également de passer par le rééquilibrage du chi du coeur de l'énergie du coeur et du sang du coeur puisque c'est notre sang qui va permettre d'ancrer notre esprit et de l'apaiser donc on va travailler sur l'énergie de la rate et l'énergie du coeur que ce soit avec des plantes ou avec de l'acupuncture et puis sur la la conversation du coeur pour pouvoir amener la personne à se libérer et à sortir de cette rumination et ce qui est difficile dans le remords c'est que on ne peut pas revenir en arrière l'acte a été fait alors que dans les regrets la différence entre le remords et le regret c'est que dans le regret on regrette quelque chose qu'on n'a pas fait alors que dans le remords on regrette quelque chose qu'on a fait c'est pour ça que le remords est plus lourd que le regret le regret à la limite on peut à un moment donné toujours faire ce qu'on n'avait pas fait avant alors que dans le remords on ne peut pas revenir en arrière on ne peut pas défaire ce qui a été fait c'est pour ça que c'est tellement lourd mais je le redis c'est en élevant sa conscience en plus de régulariser son énergie de la rate et du coeur c'est en élevant sa conscience et en faisant des méditations qu'on va pouvoir vraiment sortir de là alors pour vous aider je vous renvoie à la capsule de la méditation du taot de l'infini parce que en faisant cette méditation vous allez vous grandement vous aider à pouvoir balayer à l'intérieur de vous des remords et de la culpabilité ensuite vous allez pouvoir télécharger à la fin de cette capsule un bonus c'est un ebook dans lequel je vous explique comment régulariser vos énergies et donc vous trouverez le moyen de régulariser votre énergie du coeur et de la rate néanmoins si ça ne suffit pas si c'est trop ancré en vous et que vous avez besoin d'aide je vous conseille d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et si vous n'en connaissez pas dans votre région vous pouvez me faire un mail à isabelle arrobas centre tiret au point com pour que je vous indique un contact ou alors vous pouvez me contacter moi sachez que je consulte dans la région de dancy et que je fais aussi des consultations par skype donc toujours en écrivant à isabelle arrobas centre tiret à au point commun l'important étant de comprendre que un sentiment de culpabilité et de remords vous entraîne vers le bas vous bloquent vos énergies il y aura donc à voir éventuellement à faire circuler votre énergie du choix aussi un mais les principaux organes à rééquilibrer c'est votre rate et votre coeur et à travailler votre conscience votre esprit pour comprendre tout ça et remettre en circulation la vie et la joie et l'amour si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser sous cette vidéo sinon vous pouvez m'écrire et puis vous pouvez partager cette vidéo parce que des personnes qui sont plombées et bloquées dans le remords et la culpabilité il y en a beaucoup et la médecine chinoise est une solution grandiose pour s'en sortir donc vous aiderez beaucoup de personnes en partageant cette vidéo vous pouvez le faire en cliquant sur la flèche partager il y a un lien qui s'affiche vous faites un copier coller sur les réseaux sociaux vous l'envoyez à vos contacts ou alors aux personnes que vous connaissez et dont vous savez qu'elles sont dans le remords ou la culpabilité ce sera d'une grande aide pour elles pour télécharger le bonus vous pouvez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo et si ça ne fonctionne pas vous pourrez trouver plus bas sous la vidéo le lien et quand le lien n'apparaît pas pour le faire apparaître il suffit de cliquer sur une petite flèche grise en bas à droite de votre écran sous la vidéo et en cliquant sur la flèche le lien apparaît ainsi que le lien vers mon site internet et vers ma page facebook que vous pouvez aller liker pour avoir chaque jour des sujets de méditation tout simple et très puissant il ya une sagesse qui une chinoise qui dit que l'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire donc j'aime bien mettre des petites phrases toutes simples parce qu'elles sont toutes simples mais qu'elles emmènent très loin si on se penche un tant soit peu dessus je le redis la médecine chinoise peut vraiment beaucoup vous aider dans ce cadre ok bon on se retrouve bientôt pour voir comment résoudre d'autres problèmes dans notre vie bien rééquilibrer nos énergies et de vivre une vie pleine entière et longue avec une fille du soleil tout déployé dans notre coeur à très vite ciao